Bonjour à vous et bienvenue sur Rémeut.com. Martin avec vous ce vendredi 13 septembre 2019, semaine encore une fois marquée par un événement le 11 septembre 2001. On revient à chaque année sur un moment d'empathie pour tous les survivants, pour toutes les familles qui ont été endeuillées dans un événement collectif. C'est vraiment un événement collectif. Je crois qu'il y a très peu de personnes sur la Terre, qu'on soit n'importe où sur la planète, qui n'a pas entendu parler de ce qui s'est produit cette journée-là. Au-delà de nos croyances, de conspiration et de tout ce qui va avec, il y a vraiment un deuil. Il y a des émotions qui se cachent en arrière de ça. On doit avoir de l'empathie pour un événement tragique comme ça. Et avant de parler d'empathie par rapport à cet événement-là en particulier, j'aimerais aussi vous remercier chacun d'entre vous qui ont fait des commentaires, des partages sur la vidéo de la semaine dernière. Ça m'a touché profondément et j'ose espérer vous toucher à nouveau cette semaine, encore une fois avec une vidéo intime. Et lorsqu'on parle d'émotions, je ne connais pas personne de mieux placé dans mon entourage personnel pour parler d'émotions, pour parler justement de bagages émotionnels que mon amie Cécile Pernault. Salut Cécile, comment vas-tu? Bonjour Martin, bonjour à tout le monde. Ravi d'être parmi vous à nouveau. Cécile qui est la propriétaire du centre Dose. On va en parler dans la vidéo dans quelques instants. En même temps, Cécile, je voulais en profiter pour te remercier publiquement. Tu as été une personne qui a joué un rôle déterminant, particulièrement l'année dernière dans ma vie lorsque j'ai fait face à la dépression émotionnelle. Pour la première fois dans ma vie, comme plusieurs, je pouvais imaginer que la dépression, c'est peut-être une maladie mentale, qu'il faut être sérieusement mal outillé au niveau émotionnel pour avoir à travers une dépression, mais je l'ai fait. Je me suis rendu compte que les idées noires vont très, très loin des fois et j'ai pu être bien soutenu par des personnes comme toi à travers les moments difficiles. Donc, un gros merci, un gros, gros merci, Cécile. Ça me fait plaisir. Maintenant, donc, avant d'entamer le sujet du jour en bonne et due forme, j'aimerais qu'on revienne rapidement. Quel est le bénéfice collectif? Parce que bon, il faut retirer quand même des trucs positifs, des événements tragiques, que ce soit le décès d'un être cher, que ce soit un événement global comme on a vu justement en septembre 2001. Qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que la collectivité retire d'un événement comme ça, Cécile? On a pu observer lors de gros drames, de grosses tragédies de cette dimension-là que l'homme est capable justement de mettre de côté ses griefs personnels pour vraiment sentir l'élan du cœur et se rassembler autour d'une cause ou d'une œuvre commune. Et c'est vraiment, c'est malheureux à dire finalement, mais c'est grâce à des grosses tragédies comme ça que les gens se rassemblent et arrivent à se mettre d'accord, arrivent à se parler vraiment et se parler du cœur et non avec justement tout leur grief ou leur volonté d'avoir raison. Et donc, je pense que plus la dimension tragique est présente et plus ce rassemblement est possible. Jusqu'à temps qu'on retombe dans notre pattern, dans notre quotidien, dans nos trucs et on a tendance à oublier justement l'aspect, l'importance. Disons qu'après, chacun retourne dans sa routine, dans son quotidien et oublie la magie qui s'est opérée pendant ce laps de temps-là. Et cette force-là, en fait, on pourrait continuer à la cultiver, à être dedans au lieu de la vivre comme une parenthèse. Et justement, c'est le but des outils qui sont présentés aujourd'hui. Si je reviens sur un axe peut-être un peu plus personnel, Cécile. Depuis, je pense qu'il y a quelque chose qui est très évident pour la majorité des libres penseurs. Avec l'arrivée de l'Internet, où nous avons eu accès à beaucoup plus d'informations qui nous offraient vraiment de l'information avec les deux côtés de la médaille. Avant, il y a plusieurs années, on avait les médias, on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ça, où on croyait inévitablement ce qui est ami devant nos yeux. Aujourd'hui, l'Internet a amené des alternatives. Et plus on pousse dans notre compréhension du système dans lequel nous vivions. Là, je te parle au niveau individuel, je te parle à mon nom personnel à moi uniquement. Plus j'ai avancé dans mon éducation financière et économique, plus je me suis rendu compte qu'on vivait dans un système absolument pourri, où il y a les politiciens qui se gavent avec le système financier en place. Il y a une infime partie de gens qui profitent de tout ça financièrement pendant qu'on appauvrit la grande quantité de gens sur la planète. Et cette prise de conscience-là a amené énormément de révolte, énormément de stress, d'anxiété, de frustration, là, on ne parle pas nécessairement d'énergie positive, n'est-ce pas? Et le fait aussi d'être conscient de ce qui s'en vient, d'un chaos évident, probablement aussi d'une désobéissance civile qui va venir dans les prochaines années avec tout ce qu'on est en train de voir. Il y a probablement beaucoup de peurs qui sont rattachées à ça, à ne pas savoir comment je dois me préparer. Est-ce que je me prépare de la bonne façon? Est-ce qu'on peut vraiment être prêt à tout ce qui s'en vient? Et toutes ces pensées-là, parce que ce sont des pensées qui sont généralement négatives, n'apportent pas grand-chose au niveau émotionnel positif non plus. Qu'est-ce que tu as à proposer par rapport à ça? Quelle est ta première réflexion par rapport à comment je me sens aujourd'hui? La première chose que je vais te dire, Martin, c'est que la chose positive, si tu la cherches, c'est qu'effectivement, de nouveau, il faut que les gens vivent quelque chose de fort, de fortement révoltant, de fortement inacceptable pour que ça génère chez eux un désir profond de changer. Sinon, ils continuaient tant qu'ils avaient quand même leur zone de confort, leur zone de connu, etc. Ils restaient dedans. Et tu vois bien que c'est le même mécanisme. Il faut quelque chose de très fort pour que ça réveille, ça révèle quelque chose chez l'individu. Et donc, toi, tu as eu certains réveils, on va dire, à différents moments, mais c'est ça qui t'a permis de dire stop et je veux autre chose. Je veux œuvrer pour autre chose. Et à partir de là, tu as cherché des gens qui étaient un peu de la même dynamique et tu as tenté justement de faire des projets communs pour œuvrer vers un changement. Mais il y a eu un moment où tu as eu un ras-le-bol et tu as dit stop. Mais tant que tu n'avais pas assez marre, tant que tu n'as pas assez souffert, tu continues quand même. Et je n'ai pas encore assez souffert. Chacun peut répondre à ça, donc je ne peux pas répondre pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gros ras-le-bol commun qui est en train de venir et qui semble grossir de ce qu'on peut observer, c'est ça qui va amener plus de conscience et ce désir justement de se rassembler autour d'une cause commune pour changer quelque chose. Pour moi, ce sera beaucoup plus porteur, ce sera beaucoup plus constructif de le faire avec un élan du cœur et pas en voulant prouver qu'ils ont raison par rapport à d'autres. Parce que, comme tu l'as bien compris, il n'y a pas une seule réalité. Il y a presque 8 milliards de réalités, donc presque autant de réalités qu'il y a d'individus sur cette terre. Donc tant qu'on est dans la démarche, je veux avoir raison contre, par exemple, des politiciens, ils se retrouvent dans une autre guerre. Donc pour moi, ils sont toujours dans la roue du hamster. Là, c'est sentir ce qui est juste pour eux ou ce qu'ils ont envie de vivre, mais en partant de l'élan du cœur pour justement rassembler des gens qui ont ce même élan pour pouvoir aller dans une même direction. Mais je souligne l'importance que l'élan doit partir du cœur et non de l'égo. Donc des pensées, de penser d'avoir raison. Si on regarde dans le court terme, Cécile, ce matin, je regarde les nouvelles économiques. J'ai Mario Draghi de la Banque centrale européenne qui vient ajouter une couche d'impression monétaire sur des dizaines de couches d'impression monétaire qui n'ont jamais fonctionné avant et qu'on a fait qu'appuyer sur l'accélérateur pour aller encore plus vite dans le mur. La première chose qui vient en moi, c'est encore une fois cette sensation-là de révolte. Je suis conscient qu'elle est là et je veux m'en libérer rapidement parce qu'encore une fois, elle est nocive dans ma croyance. Ça ne me donne rien de demeurer dans cet état négatif-là alors qu'il va y avoir encore d'autres nouvelles au niveau économique. Je dois continuer de vivre et d'être heureux et d'être bien en moi malgré toute la merde que les médias et tout ce que les politicards sont en train de me foutre dans la gueule. On se comprend. Donc, comment je peux travailler à court terme pour libérer rapidement cette émotion-là ? Ok. Alors, le corps se remet en équilibre tout seul. C'est-à-dire que le corps évacue ce qu'il a évacué et la seule condition, c'est d'être dans le corps. Et comme tu l'as observé, spécialement quand tu n'étais pas bien l'année passée, l'homme, il est tout le temps dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans ses pensées. Donc, on peut pas être dans sa tête, dans ses pensées, on va dire dans son mental et être dans le corps. Ce qui fait que ce que le corps sait naturellement faire et bien faire, on ne l'utilise pas de cette manière-là. Ce qui fait qu'on l'empêche en fait de libérer ce qui s'est libéré parce qu'on est tout le temps dans notre tête. Donc, la méthode que je propose à travers justement les audios que j'ai publiés récemment, c'est qu'on va utiliser le corps pour ce qu'il sait naturellement et intelligemment faire. C'est-à-dire qu'on va aller dans le corps et on va rester dans le corps suffisamment de temps pour le laisser faire ce qu'il sait naturellement faire et se remettre en équilibre, ce qu'on appelle se remettre en homéostasie. Et vraiment, c'est très simple, c'est rapide et c'est efficace. Ça dure en 2-3 minutes et si vous voulez libérer une grosse casserole, quelque chose qui date par exemple de l'enfance, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais en général, pour les choses du quotidien ou les frustrations comme tu viens de parler, c'est 2-3 minutes. Et la bonne chose, c'est que c'est définitivement libéré du moment où tu as été jusqu'au bout du processus. Donc, par exemple, ton habitude de lire par exemple le journal le matin et puis d'être frustré par rapport aux nouvelles que tu vois. Déjà, la première chose, c'est que tu peux aussi arrêter de lire le journal. Mais si tu veux continuer à lire le journal, tu sens la frustration. Donc là, tu vas fermer ton journal, tu vas te poser, tu vas fermer les yeux, tu vas aller dans ton corps et tu vas laisser le corps faire ce qu'il sait faire. Donc, libérer en lire cette frustration-là. Et quand tu as été jusqu'au bout du processus, cette frustration-là, vraiment, tu ne l'auras plus. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose que tu vas avoir dans ton quotidien. C'est ce que je trouve intéressant tout en étant très simpliste. Puis là, il y a probablement des gens encore une fois qui vont dire « Mais ça, ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tout l'aspect spirituel, émotionnel, ça, c'est de la merde puis je n'y crois pas. » Mais à la base, Cécile, puis il faut comprendre aussi pourquoi ces blocages-là se présentent, n'est-ce pas? Des fois, de ne pas avoir la volonté de voir la vérité en pleine face ou d'avoir le courage. Je ne pense pas que ce soit du courage. Le mot est peut-être mal choisi. Mais de se regarder dans le miroir peut être difficile pour certaines personnes, dépendant de nos expériences. Mais où je veux en venir par rapport à tout ça aussi, c'est justement une image claire qu'on peut donner. Ce que tu présentes, en fait, c'est au niveau émotionnel, mais l'aspect physique du corps n'est pas différent. Lorsqu'on se coupe, il cicatrise naturellement. Lorsqu'on a la grippe ou le rhume ou quoi que ce soit, malgré tous les médicaments inimaginables qu'on peut prendre, le système des globules internes va faire qu'il va éliminer évidemment la source de problématiques par lui-même. Et le reste, c'est des croyances dans la tête. Et là, ce que tu proposes, en fait, c'est de dire, laissez le corps faire ce qu'il est censé faire d'une manière ou d'une autre parce qu'il le fait déjà physiquement, mais il a aussi la capacité de le faire émotionnellement. Il a aussi la capacité de le faire du côté de repartir de la tête pour retourner au bon endroit, pour venir cicatriser l'émotion, en fait. En fait, ce n'est pas cicatriser, c'est même une fois qu'il a libéré, même dans la mémoire du corps, ça n'existe plus. Il y a des personnes qui me disent, j'ai même oublié que j'avais ça. Et parfois, c'est leur entourage qui leur dit, ah, mais tu n'as pas réagi comme ça cette fois. Puis, ils sont surpris parce que c'est complètement sorti de leur champ de conscience, on va dire. Puis, cette expérience-là, tu es allé la chercher parce que je sais que du côté de Genève, où tu résides, vous avez fait des conférences avec le centre d'ose. Donc, vous avez des partages, vous avez des témoignages. Il y a des gens qui ont vécu les expériences, qui vous les ont ramenées. Puis, c'est à partir de là où tu as fait ton étude aussi? Bien, disons que moi, j'ai toujours testé plein de choses et j'ai pratiqué beaucoup de méthodes. Et dans toutes les méthodes que j'ai pu pratiquer ou tester, j'ai toujours en fait cherché quelque chose de simple et de rapide parce que j'avais cette conviction et je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais juste la conviction intérieure que ça peut être plus simple. Et chaque fois, j'avais ça. Ça peut être plus simple. Et donc, finalement, quand je suis tombée sur cette méthode qui est basée sur une méditation ancestrale qui est enseignée depuis des millénaires, donc ce n'est rien de nouveau. Et même la médecine dit que le corps se remet en équilibre, donc se remet en homéostrésie. Donc, c'est quelque chose qui est scientifiquement, on va dire, validé. Et on oublie à quel point justement le corps est une machine fabuleuse. C'est un outil fabuleux et il fait plein de choses et notamment aussi répondre à des questions. Lorsqu'on se pose des questions, au lieu d'aller demander à Pierre-Paul-Jacques ou aller voir, je ne sais pas, des médias des médiums ou des extra-lucides, etc., on pose la question, on écoute ce que le corps dit et le corps, il ne ment jamais. Le corps, il est toujours au maintenant, il ne ment jamais. Alors que si on reste dans ses pensées, on reste dans son mental, ça peut nous emmener très, très loin dans des chemins complètement tordus. Le corps, lui, il est toujours là et il est toujours à notre service et on ne l'utilise pas. Et quand tu parles de pensées, souvent aussi, c'est des pensées qui vont très, 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 très loin du côté obscur de la force. Et la grande majorité, une petite réflexion par rapport à Star Wars ici, mais c'est fou comment est-ce que le cerveau a la capacité d'aller dans les pires et dans les pires des scénarios. Et quoi? 90%, peut-être 95% de ces scénarios-là ne se présentent même pas. Mais en fait, il va t'envoyer des signaux puis des trucs, mais qui t'auto-détruisent. C'est de l'auto-destruction, en fait, et c'est de combattre ça. Ce n'est pas inutile dans le sens que tout ce qui émerge, tout ce qui vient, tout ce qui se manifeste, c'est pour te montrer justement ce qu'il y a à libérer. Donc, si tu te rends compte que tu as ces idées extrêmement noires et extrêmement destructrices, ça vient à ta conscience pour que tu dises « Ah ok, il y a ça, donc maintenant qu'est-ce que j'en fais? Je garde ou je libère? » Et très souvent, la plupart des gens, ils vont remettre ça sous le tapis parce qu'ils sentent que ce n'est pas confortable, même si c'est souffrant. Et puis comme l'homme n'aime pas souffrir, au lieu de juste rester quelques minutes dans le corps pour évacuer ça, dès qu'ils sont en inconfort, ils vont mettre ça sous le tapis et hop, ils vont monter dans sa tête puis dire « Ça va aller, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si douloureux, je vais m'en sortir, je peux y aller, etc. » Donc, le fait de mentaliser, on oublie tout ce qui se passe là et ça cumule, ça cumule, ça cumule jusqu'au jour où ça devient trop souffrant et là, on est obligé d'aller voir. Et de nouveau, c'est toujours, on est obligé parce que c'est trop fort, c'est trop gros et on ne peut pas ne pas voir. Pourquoi selon toi, la majorité est beaucoup plus croyante par rapport aux produits pharmaceutiques, justement, pour apaiser la douleur émotionnelle que d'aller dans des processus spirituels qui ont déjà fait leur preuve depuis des milliers d'années dans des milliers de peuples différents? Il y a plusieurs niveaux de réponses. Là, spontanément, ce que je dirais, c'est que lorsqu'on utilise la chimie pour anesthésier ce qu'on ressent là, ça marche très bien. À court terme, ça marche très bien. Donc, selon la dose qu'on va mettre, on ne va plus rien sentir. Mais total, le corps va se manifester de manière à ce qu'on sente. Moi, j'ai des personnes, des clients, ils prennent, par exemple, des antidépresseurs depuis 10, 15, 20 ans. Mais à force, le corps, maintenant, en fait, arrive à tellement révéler les angoisses qu'ils ont cachées pendant tout ce temps que même la chimie, à forte dose, ne peut pas combattre. Ce qui fait qu'ils prennent les antidépresseurs à dose de cheval, mais ils sentent toujours les angoisses. Donc, voilà. C'est le principe de la drogue. Puis, c'est hilarant parce qu'en fait, c'est l'image aussi qu'on utilise du système financier actuel, n'est-ce pas? C'est-à-dire, regardez, le système bancaire a besoin de son shoot de drogue ce matin. Quelle bonne nouvelle! On a la Banque centrale européenne qui vient imprimer encore plus de devises monétaires. On fait des cadeaux aux banques pour essayer de sauver le système. Ça fait que c'est le principe de l'héroïnomane. On lui a donné son shoot. Il est heureux, mais il a besoin d'un shoot de plus en plus grand jusqu'à l'overdose. Et en fait, cette image-là est utilisée aussi du côté des émotions avec les médicaments du côté chimique. Et en fait, on ne règle absolument rien. On n'a fait que repousser justement la souffrance physique. Mais écoutez, tu vois le réflexe des gens à râler. Les gens qui râlent beaucoup, qui râlent, qui râlent, qui râlent. Bien, finalement, le processus est le même. C'est qu'ils vont râler toujours plus fort, toujours plus fort, toujours plus fort. Je sais qu'ils en ont marre de râler. Puis, ils disent, OK, bien, j'en ai marre de râler. J'ai assez râlé. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est pareil, en fait. Et il y en a qui râlent de plus en plus jusqu'à temps qu'ils crèvent. C'est hallucinant. Aussi. Que veux-tu? Écoute, Cécile, donc, tu as mis à disposition des gens des audios. Où sont-ils disponibles? Je vais les mettre dans la description parce que je peux probablement renvoyer les abonnés directement puis aussi les gens qui regardent la vidéo d'aujourd'hui pour aller voir les produits qui sont disponibles parce que tu as une série de vidéos, mais qui touchent des points spécifiques, si je comprends bien. Alors, ils peuvent aller sur mon site, donc, centredose.com, sous la boutique audio. Et donc, ces nouveaux audios que j'ai fait, j'ai appelé ça méditation brève parce que justement, c'est basé sur cette méditation ancestrale. Et en fait, c'est des audios qui durent entre 7 minutes, à peu près 7 et 10 minutes. Et j'ai fait trois sections. Donc, une première section, c'est pour libérer. Donc, c'est vraiment des audios où les gens les écoutent et ils suivent ce qu'il y a à faire et ils passent justement par le corps pour libérer les émotions. Après, j'ai fait une section comprenez. Ça veut dire que là, c'est pour comprendre les mécanismes justement et les outils. Donc, pour arrêter de subir l'ego, le mental, comment ça fonctionne, identifier comment ça fonctionne pour pouvoir justement les utiliser à leur avantage plutôt que de les subir comme c'est jusqu'à présent. J'explique également ce que ça signifie vraiment être maintenant. Et c'est vraiment la clé pour sortir justement du mental et sortir des souffrances qu'on s'impose à soi-même. J'explique également l'effet miroir, à quel point ce qu'on vibre, on va le vivre. Et donc, tout ce qu'on voit, la vie telle qu'on peut le voir, c'est notre création parce qu'on l'a vibré. Tout ce qu'on voit, c'est la somme de nos croyances. Donc, c'est nous qui avons créé cette vie-là avec tout ce qu'on croit, entre guillemets en positif et entre guillemets en négatif. Et ensuite, j'explique vraiment ce que c'est une émotion et pourquoi ça fait souffrir et pourquoi on répète en boucle des émotions qui font souffrir sur 10, 20, 30, 40 ans, toute une vie. Et finalement, le corps, qu'est-ce que c'est ? Comment l'utiliser justement pour libérer ? Et comment faire pour obtenir des réponses grâce à son corps et arrêter de dépendre justement des choses ou de quelqu'un d'extérieur ? Mais de vraiment se fier et savoir qu'on a tout en nous. À l'intérieur. Excellent. Bien, écoute, oui. La dernière partie, c'est l'écrité. Et puis, il y en a deux spécialement qui peuvent intéresser la communauté. C'est une, c'est pour vraiment accueillir le sentiment de manque et transformer ça en complétude. Et puis, l'autre, c'est jouer avec la loi d'attraction. Beaucoup de gens, je pense, ont déjà entendu parler de la loi d'attraction, faire des commandes à l'univers et tout ça. Mais tant que la commande, elle part de l'égo, donc ça veut dire quand même des manques du personnage, j'aimerais ça et ça, mais c'est toujours lié à l'égo. Donc, ça part de la tête. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça doit partir du cœur. Et donc, c'est de vraiment aller dans cet espace au centre de nous-mêmes, au cœur du cœur, que là, on peut jouer avec la loi d'attraction. Et parce que lorsqu'on est au cœur du cœur, c'est là où on est dans ce champ de toutes les possibilités. Et là, on peut accéder, on peut jouer au scénario qu'on veut, mais c'est à cette condition-là. Si ça part de l'égo, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, c'est libérer, comprenez et méditer. Excellent. Bien, un gros merci encore une fois pour les outils que tu mets à disposition. Très apprécié. Ça permet de libérer plein de choses, hein? Ça fait du bien. Puis, il y a une personne que j'aime beaucoup, que je suis du côté du Canada, qui s'appelle Jordan Peterson. Je ne sais pas si tu connais, c'est un psychologue. Jordan Peterson, hein, qui a écrit un super bouquin, « Les 12 règles du bonheur ». Puis, il explique dans son bouquin, il dit, « Avant de changer le monde, commencez par vous changer vous-même ». Et je pense que c'est essentiel, hein, de comprendre, en fait, les mécanismes de notre comportement. Si, justement, on veut apprendre à bien gérer tout ça en premier, nous-mêmes, avant de pouvoir l'exprimer et aller vers les autres pour aller vers un changement qui soit un petit peu plus en profondeur au niveau commun. Donc, c'est un peu dans la même sphère, dans la même direction. Merci. Et toi, tu as l'avantage de le faire en français, parce que Jordan Peterson ne parle pas le français. Un gros merci. Très apprécié. Je vais mettre dans la description les commentaires. Vous allez avoir aussi, justement, dans la description YouTube, là, les liens qui vont vous permettre d'aller chercher les outils que Cécile propose. Cécile, merci à toi. Semaine prochaine, on va annoncer une grosse, grosse, grosse nouvelle. Je crois que tu me confirmes déjà ta présence, sans en dire davantage. Mais je sais que tu vas vouloir faire partie de ce qu'on va présenter la semaine prochaine. On a une grosse nouvelle annoncée à notre communauté, puis ça va nous faire plaisir de te voir. Cécile, merci. Merci, Martin. Merci à tout le monde. À bientôt. Et passez un bon week-end à tous. Gardez le sourire. Respirez. Fermez les yeux. Méditez. Et on se reparle la semaine prochaine. J'ai des grosses nouvelles à vous annoncer. Salut tout le monde. Bye bye.